Amendement numéro 61, M. Labarone. Merci Mme la Présidente. Alors, cet article 5 bis est un article important. Je crois que nous avons beaucoup travaillé pour le réécrire parce qu'en définitive il y avait trois options qui s'offraient à nous et je crois que nous avons trouvé une voie d'équilibre, ce qui est tout l'intérêt d'ailleurs du travail parlementaire. Une voie d'équilibre avec les différents acteurs de l'écosystème mais avec vraiment des considérations fortes autour de la question de la protection des épargnants. Alors, nos collègues sénateurs avaient introduit dans la discussion un amendement qui, de notre point de vue, bloquait un petit peu les choses et n'atteignait pas véritablement l'objectif, quand on y regarde bien, de protection des consommateurs, des épargnants, pardon. Et il nous semblait qu'il fallait renforcer le dispositif, notamment qui repose sur l'enregistrement des PSAN, c'est-à-dire des prestataires de services d'actifs numériques. Il fallait renforcer cet enregistrement parce qu'il nous semblait que l'enregistrement actuel n'est pas peut-être suffisant, n'apporte pas suffisamment de garanties, notamment à l'égard des nouveaux entrants sur le marché des actifs numériques. Et nous avons en perspective un agrément européen, dit MICA, qui va s'imposer à tous les acteurs du numérique et cet agrément va intervenir en octobre 2024. Et nous ne voulions pas que les nouveaux entrants, par opportunisme en quelque sorte, s'inscrivent avec un enregistrement simple parce que, pour l'agrément MICA, il y a une clause du grand-père qui aurait permis à ceux qui étaient déjà enregistrés de pouvoir prolonger en définitive leur activité au-delà de 18 mois après la publication de l'agrément MICA. Bien. Et donc, nous proposons dans cet amendement un enregistrement renforcé, plus contraignant, de manière à éviter l'entrée sur le marché d'acteurs opportunistes dans l'objectif, véritablement, de protéger les épargnants. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous amendement numéro 95, monsieur le ministre. Merci, madame la présidente. Et j'en profite pour donner, évidemment, un avis favorable par avance à l'amendement du rapporteur sous-amendé. Effectivement, en 2018, dans le cadre de la loi Pacte, nous avons réussi à mettre en place un système qui est à la fois protecteur pour les investisseurs et les épargnants et qui est propice à l'innovation s'agissant des crypto-actifs. Le principe était simple. Vous aviez deux niveaux de validation par le régulateur des prestataires en actifs numériques, l'enregistrement et l'agrément qui est plus exigeant. Cette régulation que nous avons mise sur pied a été un vrai succès puisque, d'une part, la France a accueilli un certain nombre de leaders internationaux sur ce marché-là, qu'un certain nombre d'acteurs sont nés et se sont enregistrés en France. Il y a à peu près 60 acteurs qui se sont enregistrés. Et que, par ailleurs, l'Union européenne s'est inspirée de la loi Pacte pour concevoir le règlement MICA. Et à l'étranger, on considère que c'est la France qui est le lieu dans lequel il faut s'installer pour se préparer à la conformité à l'agrément MICA, agrément qui est particulièrement exigeant et qui, de l'avis des observateurs internationaux, nous prémunira contre des scandales tels que ceux qu'on a vécu avec la fraude qui a conduit à l'effondrement de FTX. La fraude qui a conduit à l'effondrement de FTX a poussé les sénateurs, puis le rapporteur La Baronne, à essayer d'apporter des mesures de protection. Au Sénat, il a été proposé de rendre l'agrément obligatoire et de mettre fin à la possibilité d'enregistrement dès le mois d'octobre 2023, ce qui paraissait prématuré et ce qui a fait l'objet en commission d'évolution dans le texte. L'amendement que vous propose le rapporteur est encore plus protecteur au sens où il va renforcer l'enregistrement à partir du 1er janvier 2024 en le rendant plus exigeant et donc plus protecteur pour les investisseurs. Ce que fait le sous-amendement que vous propose le gouvernement, c'est notamment de préciser certaines dispositions et en particulier les conditions du pouvoir de suspension de l'enregistrement par l'AMF. Donc c'est une couche de sécurité supplémentaire. Et par ailleurs, et je l'aurai ainsi présenté, Madame la Présidente, avec l'amendement 96 qui arrive juste après, le gouvernement vous propose une mesure de protection supplémentaire qui est de faire en sorte, en procédant par ordonnance, d'actualiser l'agrément français dès lors que la commission aura publié ses lignes directrices pour l'agrément MICA que nous attendons dans les prochains mois. Autrement dit, dès que la commission aura donné ses instructions, ou en tout cas ses lignes directrices, nous actualiserons par voie d'ordonnance si vous nous donnez habilitation pour le faire en adoptant l'amendement 96, l'agrément français, de manière à ce que, sans attendre la mise en oeuvre du règlement MICA, l'agrément français soit le plus protecteur possible. Je vous remercie. Monsieur Bernard, ici, allez-y. Merci Madame la Présidente. Bon, c'est mieux que si c'était pire en termes d'encadrement. Alors moi, je préférais qu'il y ait une obligation pure et simple parce que ça prémunirait les gens d'un certain nombre de turpitudes. Et c'est pas juste FTX. Je suis désolé, quand vous avez des scandales sur des noms de cryptoactifs bien plus connus, où vous avez le truc qui prend 300% d'un coup, qui prend moins 500% d'un coup, et que les gens qui ont mis leurs petites économies dedans, de vendre... Comment vous dites, Monsieur le Ministre ? Il ne faut pas empêcher l'innovation technologique en la matière. Non, mais c'est quoi l'innovation technologique ? Ça s'appelle la spéculation. Voilà. Il faut dire les termes à un moment donné. C'est une question de joujou, de nouveau joujou de spéculation. Et j'irai même plus loin, parce que je m'intéresse à ce sujet de très près depuis maintenant au moins 4 ans, depuis que j'ai rendu un rapport parlementaire avec Jacques Maire à l'époque sur la question de la lutte contre la délinquance économique et financière. C'est la nouvelle autoroute du blanchiment pour la criminalité organisée. Alors il faut faire attention à ce qu'on fait en disant libérer les énergies, l'innovation technologique, blablabla, parce qu'à la fin, c'est les trafiquants que vous aidez à s'enrichir. C'est une réalité objective. Je sais que les services d'enquête sont en train de se mettre au diapason. Je sais que Traquefin a mis en place une cellule sur le sujet, un peu tardivement à mon goût, et il ne s'agirait pas qu'on ait encore une bataille de retard en la matière. Donc je préfère la version la plus dure en termes d'obligation en la matière, parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Oui, ces flux financiers sont suspects par nature, par nature, et il est de notre obligation de les contrôler parce qu'à la fin, il y a une convertibilité en euros sonnant et trébuchant, et c'est bien là le sujet. À la limite, s'ils s'arnaquaient entre eux, ma foi, ils font ce qu'ils veulent les gens, mais là, c'est pas ça. C'est que ça pourrait mettre en péril un certain nombre d'économies, et pas juste par des pyramides de Ponzi. C'est pas ça, le sujet est bien plus ample que là, donc je suis plutôt pour une version à maxima que celle que vous nous proposez légèrement en retrait. Je vous remercie. Alors je vais mettre en voie le sous-amendement numéro 95, qui a un avis favorable de la Commission et du gouvernement, qui est pour, qui est contre, adopté. Nous passons maintenant au scrutin public de l'amendement numéro 61. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 94, exprimé 91, majorité 46, pour 61, contre 30, l'Assemblée nationale a adopté. Donc là, on passe à celui-là. Sur le vote de l'amendement 15 et identique, je suis saisie par le groupe La France Insoumise d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'ensemble de l'Assemblée nationale. Sur le vote de l'amendement 19 et identique, je suis saisie par le groupe La France Insoumise d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'ensemble de l'Assemblée nationale. Article additionnel après l'article 5b, c'est l'amendement numéro 96. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Je l'ai défendu tout à l'heure. Il s'agit d'accélérer. Dès que les actes délégués du règlement MICA seront connus, par voie d'ordonnance, nous actualiserons l'agrément français pour le rendre plus protecteur. Et sur la question de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, Monsieur le député Bernadis, c'est simplement dire que justement, l'objectif c'était quoi en 2018 ? C'était de dire allons-nous laisser nos concitoyens aller prendre des risques insensés en passant par des plateformes étrangères si nous interdisons leur présence en France ? Ou allons-nous créer un cercle vertueux ou par un enregistrement qui vérifie d'ailleurs la conformité des prestataires aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de se créer en France dans des conditions beaucoup plus protectrices ? Autrement dit, de donner accès aux citoyens français à des prestataires d'actifs numériques qui respectent un minimum de conditions. Donc c'est bien pour éviter justement d'exposer nos concitoyens à des risques trop élevés. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. La Commission n'a pas examiné non plus cet amendement donc à titre personnel j'y suis favorable mais dire que ça rajoute une couche, je dirais, de protection supplémentaire par rapport à l'amendement que j'ai déposé et qui a été adopté. Donc j'y suis très favorable. Merci. Je vous remercie. Monsieur Bernadis. Monsieur le ministre, vous dites ne pas faire, ne pas exposer nos concitoyennes et concitoyens à des risques qui soient disproportionnés. Mais ce qu'il faut c'est ne pas les exposer à des risques tout courts. C'est ça le sujet. Non mais c'est ça le sujet. Or ça vous ne pouvez pas le garantir puisque c'est consubstantiel à cette nouvelle économie, celle de la blockchain avec les cryptos actifs qui comprend d'ailleurs des tas de produits différents jusqu'au NFT dont on sait que c'est la nouvelle arnaque du siècle. Alors clairement, moi je le dis à ceux qui nous écoutent, n'investissez pas dans les NFT ou alors faites-le vite et prenez votre argent très très vite dès que vous en avez plein parce qu'après ça va s'effondrer. Bon, voilà, clairement, c'est la nouvelle bulle. Donc, est-ce que nous législateurs on va dire ah oui mais on va garantir que ce n'est pas trop risqué alors qu'on devrait être dans la protection maximale de nos concitoyennes et de nos concitoyens vis-à-vis de cette nouvelle économie spéculative ? Donc, ne comptez pas sur nous pour vous accompagner dans l'encadrement de ce nouveau business model qui est prédateur sur l'intérêt général de notre pays et même à l'international et surtout à l'international. Je vous remercie. Je vais mettre au voile l'amendement numéro 96. Je rappelle que la commission n'a pas examiné cet amendement mais qu'il y a un avis favorable du rapporteur. Il est favorable du gouvernement qui est pour ? Qui est contre ? Adopté. Merci.